Le dernier refuge, le premier film malien qualifié pour les Oscars aux États-Unis, était projeté ce week-end à Bamako. Ce touchant film documentaire porte un regard humanisant sur ces hommes et ces femmes qui prennent la route de l'exil à la recherche d'un avenir meilleur. Le film a été tourné à Gao pendant deux ans dans la maison des migrants, un lieu d'escale où se croisent ceux qui partent et ceux qui sont de retour d'exil. C'est une grande fierté parce qu'on fait des films en tant que réalisateurs africains, surtout documentaristes, parce qu'on veut montrer les réalités de chez nous. Et quand on fait ces films et que ces films ne sont pas vus chez nous, je pense que le combat est perdu d'avance. Et pour moi, c'est une grande fierté d'avoir toute la populace ici pour parler du film, le regarder et soulever un débat. Je pense que ce qui fait la force du documentaire, c'est de pouvoir impacter autour de nous. Et moi, quand je fais du documentaire, il faut que le sujet me parle, il faut qu'il me parle intimement pour que je puisse vraiment m'adonner comme il faut. Pour moi, c'est une grande fierté d'être qualifié aux Oscars parce que ça montre que c'est possible en fait. Qu'en tant que jeune réalisateur d'Afrique ou du Mali, avec un peu de sérieux, avec beaucoup plus de combativité, on peut arriver loin en fait. Et bien pour ça, il faut que nos états continuent de nous aider pour que les talents qui sont là, Dieu se le sait, il y en a nombreux, puissent avoir en fait ce tremplin de tribunes pour présenter leurs œuvres en fait.